Salut les moldus ! Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va ! Salut papi, ça y est, je suis rentré de vacances, alors dis-moi, ça s'est bien passé pendant que j'étais pas là ? Merveilleusement bien, parce que j'en ai profité du coup pour faire tout ce que je ne peux pas faire quand tu es présent, comme par exemple passer du bon temps ou vivre des moments agréables. Mais arrêtons de parler de moi, dis-moi plutôt comment s'est déroulé ce voyage ? Oh bah moi nickel, comme tu sais j'étais à Londres et donc j'ai visité forcément plein de trucs. Eh bien tu m'envoies ravi ! J'ai vu Piccadilly Circus. Bien évidemment, ça fait partie des endroits absolument incontournables quand on visite Londres. J'ai vu Buckingham Palace aussi. Naturellement, on ne peut quand même pas se pointer à Londres sans aller saluer la famille royale, c'est la moindre des choses. Bien évidemment je suis allé à Camden Town. Ah Camden Town, ce célèbre quartier rempli de punk et de boutiques plus farfelues les unes que les autres. À Notting Hill aussi. Mais oui, mais quoi de mieux que d'aller profiter du petit marché de Notting Hill au milieu de ces maisons aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel en buvant un petit café. En tout cas, tu me surprends beaucoup, je suis très fier de toi, je suis ravi de voir que tu as profité d'un voyage à Londres pour t'instruire un petit peu. Non pas que je sous-entends que j'en avais besoin hein, même si bon euh... Enfin bref, sache que j'adore ton programme et que je suis très content de voir que tu t'es bien amusé. Surtout qu'en plus, je remarque que tu n'as pas pour une fois succombé à l'envie irrésistible d'aller dépenser tout mon héritage dans des boutiques débiles de produits Harry Potter, n'est-ce pas ? Mais surtout ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les studios Harry Potter et j'ai aussi visité plein de boutiques en rapport avec la saga. Oh mais non mais c'est pas vrai, tu peux vraiment pas t'en empêcher en fait ! C'est peut-être à mon tour aussi à moi de prendre un peu de vacances plutôt que de rester avec toi qui passe ton temps à dilapider tout ce que j'ai jamais bâti dans toute ma vie. Alors salut, à la revoyure, à la prochaine et surtout... Axio Papy ! Aaaaaah ! Et Pestrificus Totalus ! Je t'interdis de... Non mais attends, tu croyais quand même pas que t'allais t'en sortir aussi facilement ? Quand on est un fan de Harry Potter, s'il y a bien une ville où on est obligé d'aller au moins une fois, ne serait-ce que pour faire un petit pèlerinage, c'est bien évidemment Londres. Et j'y suis allé cette année pour la deuxième fois de ma vie à Londres et cette fois-ci j'ai fait vraiment plein de trucs en rapport avec Harry Potter. Et au grand désespoir de Papy, j'ai dépensé également tout mon argent dans tout un tas de magasins pour m'acheter plein d'objets. Et est-ce que je regrette ? La réponse est bien évidemment non ! Et je vais vous montrer du coup un petit peu ce que j'ai acheté dans mon périple, sachant que je vais procéder un petit peu par magasin parce qu'il y a eu beaucoup de choses. A commencer par le magasin Minalima. Donc pour ceux qui savent pas Minalima, c'est ceux qui ont designé absolument tout ce qu'il y a dans les films Harry Potter. Et à Londres, on peut aller dans un magasin justement qui fait à la fois magasin et musée d'ailleurs, dans lequel vous pouvez acheter tout plein d'objets qu'ils ont créés avec les designs, qu'ils ont imaginés pour les films. Si je dis que c'est aussi un musée, c'est parce que quand vous allez au sous-sol, vous avez aussi une partie où il y a juste une exposition. Vous ne pouvez pas acheter ce qu'il y a là-bas. Mais par contre, vous pouvez regarder un petit peu tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont imaginé, tout ce qu'ils ont inventé pour produire Harry Potter. Et c'est vraiment un magasin à faire. Si vous êtes fan de Harry Potter, allez à Minalima, c'est super bien. Et c'est donc là qu'a commencé mon périple, c'est là que j'ai commencé à acheter des choses. Et à Minalima, je me suis procuré deux petits carnets que je trouvais vraiment super sympas. Le premier, c'est le manuel de potions que Slughorn demande à Harry de se procurer dans Harry Potter 6. Et ils sont vraiment super beaux, ils sont vraiment super sympas. Vous avez un petit marque-page en tissu à l'intérieur. Si vous regardez un peu le côté des pages, vous avez des dorures de différentes couleurs. Sur le petit manuel de potions, là, vous avez du coup un truc plutôt argenté. Alors que sur l'autre bouquin que j'ai acheté, celui de défense contre les forces du mal, le manuel de défense contre les forces du mal qu'ils utilisent quand ils sont en première année, bah là, vous avez un bord de page qui est plutôt rouge et c'est vraiment super beau. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super chouette d'avoir, en fait, une reproduction de ces manuels scolaires, finalement, parce que c'est quand même assez sympa. Alors, à l'intérieur, c'est juste des carnets de notes, hein, donc il ne faut pas s'attendre à avoir un vrai manuel de sorcellerie. C'est juste un truc pour écrire dedans avec des pages vierges. Et au final, ce n'est pas si grave, ça fait quand même de beaux objets à mettre sur une étagère. Si vous n'avez pas envie d'écrire dedans, ça fait des très très beaux objets de déco, surtout dans une collection Harry Potter. Puis alors, à MinaLima, je me suis aussi procuré ceci, donc des petites cartes postales, comme ça, avec une petite enveloppe dorée à l'intérieur. J'en ai une où c'est une carte de choco-grenouille avec Dumbledore dessus. Et sur l'autre, eh bien, c'est une reproduction, tout simplement, du papier peint dans la maison des Blacks, avec tous les membres de la famille de Sirius Black. On peut voir même que sa tronche, elle est cramée à un endroit, là, exactement comme ce qu'on voit dans le film. Mais ce n'est pas tout, bien évidemment, chez MinaLima, je me suis également procuré autre chose. Je me suis procuré ce livre, qui est donc un bouquin, une espèce d'encyclopédie MinaLima pour Harry Potter et les animaux fantastiques. En gros, dedans, vous avez plein de designs qu'ils ont reproduits, qu'ils ont imaginés, qui sont répertoriés. C'est vraiment une encyclopédie de tout ce qu'ils ont fait sur Harry Potter. Et alors, ce qui est super sympa, c'est que comme tous les livres MinaLima, bah, des fois, vous avez des petits machins qui débordent, des petits machins qui se déplient, avec lesquels vous pouvez interagir. C'est vraiment un peu la patte, ça, MinaLima. Dans les bouquins, par exemple, les deux bouquins qui sont ici, là, vous voyez, ces deux livres, là, Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre des secrets, et bah, pareil, je ne les ai pas achetés là-bas, je les avais déjà avant, ceux-là, mais c'est des bouquins qui ont été faits par MinaLima. Et à l'intérieur des livres MinaLima, vous avez toujours plein de petits machins qui bougent, genre, je tire sur un bout de carton et il y a des trucs qui vont s'activer, ça va activer des petits mécanismes en papier, et c'est aussi un peu le cas pour certaines pages de ce truc-là. Donc ça, c'était pas donné, hein, ça coûtait quand même 40 livres, ce qui correspond, grosso modo, à 45-50 euros, mais c'est vraiment un très beau livre, j'ai très très hâte de le lire, et en plus, je suis sûr qu'il doit y avoir, mais plein d'anecdotes à l'intérieur qui sont super intéressantes. C'est quelque chose que je suis très content d'avoir, à mon avis, si vous allez à MinaLima, ça, c'est l'objet incontournable par excellence, hein, clairement. Et tant que j'étais chez MinaLima, et bah, j'en ai aussi profité pour m'offrir quelques trucs en édition limitée, parce que chez MinaLima, vous pouvez aussi vous procurer, bah, des exemplaires de leurs illustrations, qu'ils ont, en fait, imprimés en une certaine quantité, et il n'y en aura pas d'autres, normalement. Par exemple, là, je me suis acheté, pour, je sais plus, 39 livres, une reproduction de l'illustration originale du sablier de Horace Le Gorne. À la base, quand ils l'ont dessiné, ils avaient fait ce dessin-là, puis ensuite, ils l'ont imprimé mille fois, et moi, j'ai la numéro 162 sur 1000. Donc ça, c'est vraiment un truc assez cool. Si vous êtes un collectionneur Harry Potter, vous pouvez vraiment vous procurer des objets en édition limitée. Mais après, ça reste quand même des objets à avoir, je pense, quand on collectionne des trucs Harry Potter, c'est des objets qui font bien dans votre collection, des objets comme ça, où vous avez les designs originaux des différents objets qui ont été créés dans la saga Harry Potter. Et à côté de ça, donc le deuxième que j'ai pris, c'est aussi celui-ci. Alors celui-ci, il n'est pas très beau, mais il m'a fait marrer, en fait. C'est, en fait, la devanture de la carte du maraudeur, mais avec le message qui apparaît quand c'est Rogue qui essaye de le lire. Et c'est à peu près tout ce que j'ai acheté à Minalima. C'est même tout ce que j'ai acheté à Minalima. C'est déjà pas mal, hein, cela dit. Puis est arrivé le moment où on est allé, bien évidemment, faire les studios Harry Potter. S'il y a bien un truc à faire qui est pas trop loin encore, c'est clairement les studios Harry Potter à Londres. Ils sont ultra bien, vous allez vraiment kiffer, c'est vraiment super génial. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu toutes les photos que j'ai prises, de temps en temps, j'en publie sur Instagram, donc je vous mets le lien vers mon Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et tout à la fin, bien évidemment, vous avez une boutique dans laquelle vous pouvez acheter plein d'objets, dont des objets que vous ne pouvez trouver que là, d'ailleurs, qui n'existent nulle part ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris là-bas. La première chose que je voulais absolument aller voir là-bas, c'était les dragées surprises de Bertie Crochu, avec le design, comme ça, de la vraie boîte que vous voyez dans le film. Et ça, c'est un truc que j'ai pas réussi à trouver ailleurs. Je savais que je pourrais en trouver en allant dans les studios, et je suis assez content de la voir, du coup, parce que, je sais pas, cette boîte, je trouve qu'elle a un petit quelque chose. Elle a une identité très particulière. C'est un des premiers designs qui m'a vraiment marqué dans les films Harry Potter. C'est la boîte des dragées surprises, je pense. Elle a un petit côté un peu chapiteau de cirque, j'aime beaucoup. À l'intérieur, évidemment, vous avez plein de dragées surprises de Bertie Crochu, avec tous les goûts différents, avec les bons et les mauvais. Mais je pense pas que je vais l'ouvrir, je vais juste la garder comme ça. Peut-être qu'un jour, je l'ouvrirai, quand j'aurai envie de m'amuser avec les dragées. Mais globalement, moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir une vraie boîte de dragées surprises de Bertie Crochu. Donc, je me la suis procurée. Puis ensuite, je me suis aussi acheté un objet qui est assez particulier. Alors ça, au début, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis tombé là-dessus, j'ai vu que c'était dans un petit coin, comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et j'ai mis un petit moment avant de comprendre ce que c'était. Mais apparemment, il y a marqué dessus que c'en est des originales. Donc, je pense que ce sont des vrais. Mais après, si vous avez des renseignements là-dessus, et si vous voulez bien me renseigner, du coup, je suis preneur. Mais apparemment, à l'intérieur, juste ici, dans la toute petite fenêtre, ici, vous avez un morceau de la pellicule du film. Vous pouvez avoir globalement plein de scènes comme ça. Moi, personnellement, je voulais absolument avoir un morceau de scène où il y avait Hermione dessus, parce que j'adore ce personnage. Et ça, je trouve que c'est vraiment un objet ultra cool à avoir. Un morceau de la pellicule du film, c'est vraiment un truc ultra collector pour moi. Sachant que vraiment, je suis pas sûr d'avoir bien compris, hein, mais sur le certificat d'authenticité et sur le devant, là, il y a marqué que c'est un morceau original, apparemment, de la pellicule du film. Donc, normalement, ça devrait être la pellicule, je pense, j'ai l'impression, sur laquelle ça a été enregistré. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, et je suis en train de passer pour un gros débile, donc vous me dites, hein, encore une fois. Mais en tout cas, même si c'est un faux, je suis quand même assez content, parce que ça vient quand même des studios, hein, donc c'est quand même un objet assez cool à avoir. Et c'est original, je trouve, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, évidemment, qui irait au studio Harry Potter sans prendre une baguette magique ? Sachant que celles de là-bas, elles sont assez différentes de celles Nobel Collection et de celles que j'ai l'habitude de voir dans le commerce. Déjà, la boîte, elle est pas tout à fait pareille. Là, il y a le nom du professeur McGonagall, puisque moi, j'ai pris celui de la professeure McGonagall. Et j'aime beaucoup l'intérieur, parce que l'intérieur, pareil, il y a du papier, comme ça, qui protège la baguette. Et alors, la baguette du professeur McGonagall, j'ai pris celle-là, parce que, bah, déjà, je l'avais pas. Et en plus, parce que je trouvais qu'elle était vraiment ultra jolie. Sachant qu'alors, celle-là, encore une fois, je suis pas sûr de moi, mais quand je la sens à l'odeur, j'ai l'impression que c'est vraiment du bois. Alors, est-ce que c'est moi qui me fais des idées ? Je ne sais pas, je vous laisse me renseigner, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment en bois. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment super cool, sachant que vraiment, je la trouve extrêmement jolie. Elle est vraiment très très chouette. Clairement pas un jouet, hein, ne vous amusez pas avec ce genre de truc, parce que si vous la pétez, je pense que vous allez être absolument dégoûtés. Et pour terminer, sans doute un des objets les plus classes que je me suis acheté à Londres, je ne l'avais pas encore, mais je me suis acheté une robe de sorcier Poufsouffle. Parce que pour ceux qui ne savent pas, eh bien, Poufsouffle, c'est ma maison. Donc, c'est là-bas que je suis censé aller si jamais je vais à Poudlard. Donc, je me suis acheté la robe, et ce qu'il y a de cool avec les robes que vous pouvez acheter là-bas, le truc qui est vraiment particulièrement cool, c'est ça. Parce que quand vous allez au studio Harry Potter, si vous vous achetez une robe de sorcier, vous pouvez faire broder votre nom dessus. Donc, moi, évidemment, je n'ai pas fait broder mon nom, parce que je préférais faire broder Xionix S dessus. C'est un truc qui est quand même assez cool, parce que du coup, j'ai vraiment ma robe de sorcier à moi, et à personne d'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je suis sûr que vous êtes jaloux. Je le sais, parce que moi, Ravenclaw, elle m'avait montré, je crois, elle m'avait dit qu'elle avait un truc comme ça, justement, une robe avec marqué Ravenclaw dessus, il me semble, et j'étais complètement jaloux. Donc, clairement, je le sais que vous êtes jaloux, vous aussi, maintenant, que moi, je l'ai aussi. Enfin, voilà, 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 et c'est ainsi que s'est terminé mon séjour au studio Harry Potter. Est-ce que ça veut pour autant dire que c'est la fin de cette vidéo ? Mais bien sûr que non, parce que, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, de temps en temps, juste en me promenant dans la rue, et bah, il y avait un magasin Harry Potter, et de temps en temps, en me promenant dans la rue, bah, j'entrais dans ces magasins, et des fois, pareil, j'achetais quelque chose à l'intérieur. Par exemple, avant de partir avec l'Eurostar, alors là, je commençais à être un peu au fond, au niveau de la thune, hein, je commençais à avoir claqué un peu trop dessous, donc du coup, je me suis juste acheté ça, c'était une réplique du ticket du Poudlard Express, et là, c'est vraiment le officiel, hein, c'est vraiment le vrai ticket, le même qu'il y a dans le film, et c'est pour ça que je voulais le prendre, parce qu'à chaque fois que je tombais sur un ticket, je tombais toujours sur un truc qui n'était pas du tout raccord avec ce que vous avez dans le film, et celui-là, il est exactement comme dans le film, c'est ce qui m'a plu. Ensuite, ça, c'est un truc que je me suis acheté le premier jour, le tout premier jour, quand on est arrivé, juste à côté de Piccadilly Circus, il y a une boutique, pareil, Harry Potter, et là-bas, j'ai trouvé ce petit réveil, qui est un objet qui est très sympa, hein, moi, je trouve ça assez joli, mine de rien, et surtout, ce qui m'a plu, pareil, c'est que, bah, c'est un objet que j'avais jamais vu ailleurs. En tout cas, ça, ça fait partie des objets que j'ai achetés, que j'ai trouvés assez cool. Globalement, si je les ai achetés, mes objets, c'est que je les ai trouvés cool, hein. Alors, après, j'ai pas acheté que des trucs Harry Potter, hein, parce qu'à un moment donné, je me baladais dans Camden Town, et je suis tombé sur une boutique qui faisait pas que du Harry Potter, c'était plutôt de la pop culture, avec un peu tous les univers que vous pouvez imaginer, et je me suis pris, parce que j'adore aussi le Seigneur des Anneaux, une figurine de Sauron. Et celle-là, elle est vraiment très chouette, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est assez réaliste, assez bien faite dans les détails. En plus, c'est le genre de figurine que j'adore, où vous pouvez changer les mains du personnage, où vous pouvez vraiment modifier un petit peu les éléments, etc. J'adore ce genre de figurine, un petit peu, finalement, à la japonaise, parce qu'au Japon, ils ont des figurines comme ça, en pagaille. Et dans le même magasin, eh bien, je me suis aussi acheté une figurine de Aang. Parce que si vous ne le saviez pas, hein, je suis aussi un immense fan de Avatar, le dernier mètre de l'air, c'est mon dessin animé préféré, clairement, et de très très loin. Et alors, quand j'ai vu qu'il y avait une figurine de Aang, comme celle-ci, sachant que c'est introuvable, les figurines de Aang, clairement, je me la suis pris, hein. Je n'ai pas cherché, là, en France, c'est ultra dur à trouver, des figurines de Avatar, le dernier mètre de l'air. Et c'est un peu le même genre de figurine, comme je vous disais, où vous pouvez changer un petit peu tous les éléments, vous pouvez même lui changer son visage, pour qu'il ait des expressions différentes. Et c'est ainsi qu'on arrive au dernier objet, que je vais vous présenter. Ce n'est pas celui qui a été acheté en dernier. C'est un objet, par contre, qui est gros, qui a été galère à ramener, parce que, tout simplement, il ne rentrait pas dans ma valise, j'ai été obligé de me le trimballer, comme ça, à bout de bras, pendant tout le trajet en train. Et c'est un objet que j'ai acheté dans le magasin Noble Collection. Là, pareil, si vous allez à Londres, le magasin Noble Collection, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est vraiment super cool. Même si vous n'achetez rien, je ne vous encourage pas forcément à acheter quelque chose. Mais par contre, c'est un musée Harry Potter, quoi. Le magasin se fait sur deux étages, et vous avez un décor magnifique, qui est reproduit avec de la pierre partout, avec vraiment des vitrines dans lesquelles vous avez des objets, des reproductions. Alors là, ce n'est pas du tout les objets officiels du film. C'est des reproductions, mais par contre, c'est des reproductions qui sont ultra fidèles, ultra bien faites. Noble Collection, globalement, en général, c'est une valeur sûre. Et là-bas, je me suis acheté un objet que je voulais depuis longtemps, et que je voulais vraiment me prendre. De toute façon, j'aurais fini par me l'acheter. Et comme là-bas, il était moins cher qu'en France, et bien clairement, je n'ai pas hésité. Je l'ai acheté, j'ai acheté la pierre philosophale. Et j'adore la manière dont elle est présentée. En fait, vous avez la pierre philosophale, qui peut venir se mettre dans un espèce de petit écrin, comme ça, vous avez des vis sur les côtés pour la tenir. Et après, vous pouvez mettre par-dessus pour la protéger de la poussière, une petite cloche en verre. Et ça rend vraiment hyper bien. C'est vraiment super joli. C'est vraiment un objet que je suis super content d'avoir. Ça fait très longtemps que je le voulais. Sachant qu'il va falloir que je trouve un petit peu de place pour mettre tout ça dans les étagères, parce que là, ça commence à être assez rempli. Et en plus, l'avantage d'avoir acheté la pierre philosophale, papy, c'est que tu vois, je vais pouvoir refaire le contenu du coffre, parce qu'avec la pierre philosophale, je peux créer de l'or. Voilà. Donc tu vois, finalement, c'est pas perdu. Oui, mais sauf que c'est pas la vraie, espèce de crétin ! Ah oui, c'est vrai, merde, j'ai oublié qu'elle était en plastique. Celle-là, du coup, ça marchera pas. Voilà, donc tu peux te la carrer bien profond dans le sol de cogneur, ta brique en plastique à deux balles ! Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez, du coup, envie, vous aussi, d'aller vous faire un petit voyage à Londres. Pourquoi pas ? Si la vidéo vous a plu et que vous aimeriez en voir plus de ce genre-là, où je vous montre un petit peu les objets que j'achète, les objets de ma collection, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous voulez voir une chouette analyse de Harry Potter, et bien je vous propose deux vidéos que je vous mets juste là, n'hésitez pas à cliquer. Et sur ce, moi, je vous laisse et je vous fais tout plein de bisous. À la prochaine, c'était Xio ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501